Bienvenue à cette conférence-spectacle sur les illusions d'optique. Pascal, magicien professionnel. Je ne sais pas, c'est le genre de choses. Ouais, ouais. Je vais faire la représentation d'un objet en trois dimensions. Ce n'est absolument pas facile, mais on va essayer. Alors, je ne sais pas si, comme je vous le disais il y a quelques instants, vous l'avez vu, il suffit en fait juste de donner l'illusion aux gens qu'on a la capacité à dessiner un objet totalement parfaitement, comme par exemple, je ne sais pas. Voilà. Et j'aimerais que maintenant vous vous concentriez juste sur cet objet afin de pouvoir le voir en trois dimensions par l'effet de brillance que j'ai pu mettre dessus. Ok. Je vois que le public n'est pas très bien à la cul. C'est pas très grave. On va juste faire comme ceci. Et si, ici, là, on cherche un tout petit point, il faudrait pouvoir avoir vu la nuit. Partir de maintenant l'illusion que l'objet est fait. Merci. C'est le cube de Necker. Personne ne connaît ? Non, vraiment ? Ah oui, non, je sais pourquoi. Bougez pas. Je vais juste vous le transformer en quelques secondes. Peut-être que comme ça, vous le reconnaissez. On va constater qu'on a exactement le même nombre de poteaux, on ne regarde pas. Et pourtant, il est tout à fait possible, en fait, en enlevant juste une petite partie, là, que je me suis amusé à rajouter, à créer réellement le public, et à créer réellement cette illusion totalement impossible. Puisqu'à la base, ce n'est qu'un dessin. Et en fait, on a réussi, ici, là, à la créer un peu tête que ceux qui sont là ne la voient pas. Je vais la tenir un peu plus haute. Enfin, pour la voie. Et comme vous le voyez, si vous tentez de suivre la ligne, il est totalement impossible que cette figure soit réalisable en vrai. Et pourtant, elle est juste là, devant vous. Grâce juste à une seule petite... arnaque. Je l'aime. Un effet de peinture. La peinture va suffire, en fait, à donner cet effet de trois dimensions, qui est totalement impossible en réalité, puisqu'il est évident, ici, là, que cette illusion saute à taille en plate. On peut bien le constater. Et j'aimerais, d'ailleurs, que nous applaudissiez la personne qui a créé ces trois illusions, qui s'appelle Pierre Bloyé, et qui doit être en haut d'arrivée. Merci. C'est bien qu'on ne s'est pas prévu, et qu'Andra Sopoui s'est dit, il est en train de le faire. Voilà. Ah non, mais excusez-moi. Attendez. Excusez-moi. Excusez-moi. C'est juste... Il y a une petite erreur. Certains d'entre vous verront ici un saxophoniste. D'autres verront ici un visage d'une femme. Il est possible, en moins de trois minutes, de créer une illusion d'optique, juste avec une toile et un peu de peinture. Merci à vous. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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